bonsoir tout le monde aujourd'hui 13 juin journée internationale de sensibilisation l'albinisme faut dire que les personnes en tant d'albinisme ne sont pas logés à la même assain selon qu'on se trouve dans tel ou tel continent et je crois sans me tromper pouvoir dire que le pire c'est les personnes albinos d'afrique faut savoir que le pire ennemi des albinos c'est le soleil d'accord donc il faut se protéger avec des vêtements longs des casquettes etc des crèmes solaires parfois mais c'est la crème n'est pas le plus important parce que ça ne dure pas de ça coûte trop cher alors que un vêtement long ça peut durer un an deux ans etc ça revient moins cher et ce qui se passe c'est que non seulement il y a le climat effectivement qui est vraiment hostile aux personnes albinos malheureusement l'afrique 51 je crois où il y a le plus de soleil au monde dans l'année il y a aussi le poids social c'est à dire que avec les vieilles croyances ancestrales qui consiste à penser que l'albinos il porte bonheur il porte malheur etc et qu'on peut utiliser cette partie de son corps pour des pratiques sorcières on pense que détenir les ongles des chevaux d'un albinos ou un peu de sang ça peut fructifier votre commerce pour vous faire gagner une élection etc voilà déjà j'ai envie de vous dire que c'est totalement idiot c'est totalement idiot l'albinos n'est pas si différent que ça de l'être humain j'ai envie de dire entre parenthèses normales la seule petite différence c'est que la personne atteinte de mise manque totalement ou partiellement de mélanine ce qui explique j'ai envie de dire la décoloration de ses cheveux de sa peau de ses poils tout simplement et comme je disais tantôt tout dépend maintenant où vous vivez en afrique ou en europe ce qu'en europe on a quand même beaucoup moins de problèmes dans le sens où qu'on soit albinos type blanc à albinos type noir nous sommes dans une société où il ya quand même beaucoup plus de blancs que les noirs ce qui fait que quelquefois on confond mon titre personnel parfois je dis que je suis canon ou un homme on ne croit pas du tout mais alors pas du tout parce que bon j'ai la peau blanche pourtant j'ai bien des traits négoïdes voilà alors qu'en afrique en afrique la majorité de la population est noire donc quand on est issu d'une famille noire qu'on a la peau blanche forcément la différence elle est beaucoup plus frappante et c'est là bas qu'il y a le plus de discrimination je vous dis en afrique il n'y a pas si longtemps que ça bon je pense que ça a un petit peu diminué on massacrer les albinos on continue de faire aujourd'hui on coupe un bras on coupe une main une jambe on en raffine des dents peut-être pour les pratiques sorcières on estime que bon bah encore une fois peut-être détenir telle ou telle partie du corps d'un albinos va vous faire fructifier votre commerce donc en fait c'est des liens entre certains politiques des hommes d'accès à des criminels qui effectivement tuent des personnes albinos pour les indéfendre parfaitement sorcières et je pense pouvoir dire que à part les noirs effectivement qu'on tue un peu partout aux etats-unis la police etc l'être humain le plus tué au monde par sa différence physique sa sa particularité physique sont les albinos clairement nettement et précisément et ça se passe beaucoup plus en afrique comme je disais tantôt parce qu'en europe j'ai rarement entendu dire qu'on a assassiné en albinos bon il ya des moqueries des choses comme ça mais depuis que je suis en europe j'ai rarement entendu j'ai même pas jamais même entendu parler d'assassinat ou alors c'est très bien caché alors qu'en afrique c'est quasiment chaque année qu'il ya où les assassinats ou alors il vous dit on vient couper un bras une jambe sans anesthésie voilà et donc ça ça recule quand même un petit peu grâce à certaines associations qui font un boulot formidable avec très très peu de moyens voilà pourquoi je fais toujours chaque année appel aux aux gens qui ont un bon coeur de participer comme ils peuvent financièrement avec du matériel je disais tantôt des vêtements longs parce que le pire ennemi encore une fois de l'albinos et le soleil comme il y en a à gogo en arrière du soleil voilà pourquoi beaucoup de gens en afrique beaucoup d'albinos africains ont eu plein de taches bien noires sur le visage d'autres se transfrontent carrément en cancer et en bêtement seulement parce qu'ils n'ont pas pu se protéger ne parlons pas des soins parce que l'accès aux soins c'était très compliqué en afrique pour les gens entre parenthèses normaux pour les personnes albinos c'est encore pire parce que quand vous avez dix mille francs cfa dans la poche vous pose la question j'ai un enfant albinos je vais soigner mon enfant je vais voir le démantaleur ou je vais acheter à manger pour la famille rapidement acheter à manger pour la famille même si l'albinos même adulte qui détient cet argent là d'abord vouloir se nourrir que d'aller soigner à la fin des fins il finit par mourir bêtement d'un cancer de la peau alors que c'est quelque chose qui peut vraiment être évité en se protégeant avec des vêtements longs bon donc il y a des associations encore une fois qui sont là donc vous allez sur google albinisme chercher des associations si vous pouvez aider d'une manière d'une autre financièrement ou bien matériellement en réalité matériellement c'est beaucoup plus important parce que si les gens veulent au moins se protéger ils peuvent au moins éviter d'être malade d'avoir le cancer de la peau j'ai envie de dire bêtement et après pour le reste on peut essayer de gérer pour les écoles l'alimentation etc mais au moins si j'en tous les gens et je pense que c'est largement possible peuvent avoir des vêtements longs des casquettes ou des bobs les bobs c'est mieux parce que ça couvre beaucoup moins à tête ben ça nous aiderait beaucoup donc anida est là j'en espoir est là smodiza les albinos de burkina du sénégal du mali l'association fondation salif qui est là ils sont tous là ils sont tous là vous allez sur google vous allez trouver tout ça et apportez votre aide au maximum n'hésitez pas n'hésitez pas parce qu'encore une fois l'être albino c'est celui qui est le plus massacré au monde par rapport à sa différence physique tout simplement et c'est très très bête en fait aujourd'hui encore une fois je répète ça a un petit peu diminué grâce au travail des associations et puis certains gouvernements commencent à prendre la mesure du problème et en sanctionnant en punissant clairement les ceux qui sont rendus coupables de crimes ou de tentatives de crimes sur les albinos mais comme d'habitude le combat continue il est loin d'arriver à son terme parce qu'il y a encore beaucoup 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 à faire mais je pense qu'on a on commence quand même à avancer un tout petit peu et réellement on a besoin de vous d'une manière ou d'une autre agissez et ça aiderait sûrement beaucoup de gens ça aiderait à sauver des vies et sauver une vie croyez moi ça fait du bien au coeur et ça aide à faire des vies c'est juste un petit peu